Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide de Xul Xul qui a eu un rework ma foi fort intéressant, qui a renforcé un petit peu son côté PVP sans pour autant trop affaiblir le PVE, alors peut-être qu'il y aura des changements concernant Xul Je pense qu'il y aura quelques nerfs parce que le rework l'a rendu beaucoup plus intéressant mais également plus fort je pense, et c'est toujours un personnage un peu difficile puisque Xul est tellement fort en PVE que ses win rates montent en flèche donc on va voir s'il y a des évolutions mais je pense qu'il sera potentiellement légèrement nerf Alors Xul, pour commencer, quel est son rôle ? Alors Xul c'est un mi-chemin, en fait c'est un assassin mêlé mais qui va avoir le rôle de potentiellement solo lane sauf que Xul peut être également déployé en triple mêlé, il est même très efficace en triple mêlé Pourquoi ? Parce que Xul, on peut même avoir un autre aspect où Xul sera solo tank Alors Xul n'est pas un solo tank, qu'on soit clair, c'est des drafts très particulières par exemple avec du mediv, du double support où il n'y a pas de tank en fait et que Xul est le seul solo, enfin le seul mêlé qui va gérer ce rôle de tankiness mais Xul avant tout, il n'est pas forcément ultra tanky avec le rework, il a gagné quasiment 200 PV donc ça le rend plutôt plus tanky qu'avant et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment appréciable donc Xul, la grande faculté, la grande force de son perso c'est imaginer, il a une grosse faux dans sa main c'est pas pour rien, c'est un faucheur c'est clairement le faucheur, il est capable de nettoyer une vague de sbire très très vite et du coup la grande faculté de Xul, Xul est connu pourquoi ? C'est le personnage quasiment qui a créé le double soaking le double soaking c'est la capacité à récupérer de l'XP sur une vague et ensuite de décaler pour aller récupérer une autre vague ensuite il revient, il repart, il revient, il repart c'est pour ça que quand on le dit que c'est un solo liner c'est pas vraiment le cas alors maintenant il est quand même meilleur en solo line Xul mais surtout en fait si vous allez le draft, si vous le récupérez souvent c'est pour pouvoir prendre deux vagues et par exemple même si on vous a pas accordé par exemple je sais pas moi, vous êtes sur Sanctuaire Infernaux on vous a dit finalement aller solo top c'est pas grave, vous prenez votre vague top ensuite vous décalez mid, même si c'est des rotations longues et que vous préférez que les vagues soient très proches l'une de l'autre vous pensez par exemple à Tombe de l'Araignée mid top mid top, mid top, mid top en permanence si jamais vos alliés veulent que vous alliez en solo et ils ont pas de draft un autre sol liner pour le faire et bien c'est pas grave si vous êtes l'unique solo, l'autre mêlée en dehors du tank c'est pas grave, vous allez bot, vous nettoyez ensuite vous allez mid, vous faites une rotation inversée un petit peu tout seul donc ça c'est le gros point fort de Xul et c'est lui qui a créé le double soaking c'est le personnage qui a créé le double soaking donc l'autre faculté de Xul c'est également son kit de contrôle parce que Xul a pas forcément des dégâts de dingue c'est un corps à corps mais un petit peu l'image d'un tral enfin tral a beaucoup plus d'impact au corps à corps mais à l'image de ces assassins mêlés qui peuvent pas forcément s'approcher tout de suite ils vont avoir beaucoup de poke on va devoir jouer beaucoup à distance parce qu'une fois que vous êtes dans la mêlée vous pouvez plus vous échapper à Xul contrairement même à un tral avec ses ultimes et autres Xul une fois qu'il est dedans il peut pas en sortir donc il faut bien savoir quand y aller il faut bien temporiser et c'est pour ça que vous avez des sorts à votre disposition commençons donc la peste du PvE j'ai envie de dire avec l'animation de squelettes quand des sbires meurent à vos côtés ça fait pop des squelettes donc les squelettes vont faire des petits dégâts et ça ajoute des sbires mêlées en fait ça ajoute des sbires mêlées mais il y a un changement maintenant maintenant les sbires squelettes donc quand un serviteur adverse meurt à proximité ils se transforment en guerrier squelette avec 526 points de vie qui inflige 46 points de dégâts et dure jusqu'à un maximum de 12 secondes quand ils meurent les guerriers squelettes infligent 110 points de dégâts aux ennemis proches donc maintenant quand les squelettes meurent avec le rework Zul et bien ils explosent et ils font des dégâts donc que vous les tuiez ou qu'ils expirent tout seuls c'est pas grave ils vont exploser donc ça c'est vraiment bien par contre maintenant c'est que 3 guerriers squelettes avant c'était 4 maintenant c'est que 3 guerriers squelettes par les sbires mais c'est très très bon parce que quand ils meurent ils font des explosions et ça c'est excellent donc la prise enfin après là j'ai fait les talents je vais juste virer les talents donc ça c'est la faculté de Zul et c'est ce qui fait qu'il est très fort en dépeuche parce que vous allez pouvoir créer plein de squelettes facilement et ensuite et bien vous laissez la lane push et vous partez pendant ce temps aller récupérer une autre vague de sbire donc ça c'est la grande force de Zul Zul maintenant a un activable également c'est l'armure d'os l'armure d'os c'est 30 secondes de temps de recharge ça confère un bouclier équivalent à 25% des PV max de Zul donc cette particularité a même été augmentée puisque Zul a vu ses PV supplémentaires enfin des PV en plus et donc et bien vous activez vous avez 30 secondes de temps de recharge une armure qui dure 3 secondes donc c'est l'autre outil défensif de Zul c'est d'ailleurs le seul outil défensif de Zul mais c'est plutôt pas mal après 30 secondes c'est long ensuite on a donc la faux la faux spectrale c'est pas le... on va dire que le game design de sort est pas incroyable c'est pas un sort qui est waouh on se dit le sort est dingue c'est pas quelque chose d'incroyable mais bon vous posez une faux et ensuite elle revient en fonction de l'endroit où vous trouvez donc vous pouvez un petit peu à l'image d'un boomerang en fonction de l'endroit où vous êtes et bien vous pouvez rediriger le retour par exemple si je fais la faux par là mais que je choisis d'avancer bah vous voyez la faux en revenant va faire des dégâts maintenant il y a une petite particularité depuis le rework si jamais je touche un héros ennemi et bien ça va faire pop un guerrier squelette et ça c'est très fort ça fait pop un guerrier squelette pour chaque héros ennemi de toucher donc ça c'est plutôt cool parce que s'il est dans ses vagues de sbire et bien on cherche à le toucher avec le Q-spell et en plus de ça et bien les sbires vont potentiellement mourir ça nous permet de waveclear de loin ça nous permet de poke et surtout bah les petits squelettes maintenant même s'ils sont ils servent à rien bah en explosant ils font des dégâts donc ça marche en PVP aussi et ça faut pas l'oublier donc mine de rien c'est des petits dégâts ça apporte beaucoup au PVP de Xul le fait de pop des squelettes et encore une fois plus vous touchez de héros ennemi plus ça fait pop de squelettes la limitation des trois squelettes étant uniquement sur les serviteurs pas sur les héros donc potentiellement si je touche tout le monde bah je vais créer 4 squelettes voire plus donc on a maintenant le Z les frappes maudites donc c'est un temps de recharge de 16 secondes donc c'est beaucoup ça coûte bon 50 de mana les attaques de base infligent des dégâts dans une large zone donc vous tapez ça change votre manière d'auto-attaque Xul en auto-attaque vous voyez c'est simple hop comme ça et bien si vous appuyez sur Z vous allez taper en zone en fait ce qui vous permet de waveclear très très rapidement une vague de sbire et à côté de ça c'est pas terminé des héros qui sont donc diminuent la vitesse d'attaque des héros et des unités invoquées de 40% pendant 2 secondes dure 4 secondes une fois déclenché donc ça c'est le déclenchement du Z mais l'effet également réduit la vitesse d'attaque donc de 40% pendant 2 secondes donc c'est loin d'être dégueulasse c'est vraiment pas mal contre des piques façon butcher et autres ça réduit leur vitesse d'attaque c'est vraiment très pratique même si vous êtes dans 1v1 contre un Raynor par exemple vous allez le choper avec une prison parce que ça c'est l'autre sort vous avez un route ciblé sur Xul et le route ciblé donc après a un délai de 2 secondes inflige 175 points de dégâts et immobilise le héros adverse ciblé pendant 1,75 secondes alors attention c'est pas parce que l'ennemi est insensible par exemple que par exemple un Deathwing vous pouvez tout à fait lui mettre le c'est juste que ça ne va pas le route donc est-ce que c'est pertinent si vraiment il n'y a personne d'autre oui pourquoi pas ça va faire pop un squelette forcément enfin non pardon ça c'est avec un build ça ne fait pas pop de squelette my bad mais ce que je voulais dire c'était le E et du coup ça facilite votre touche de Cuspel vu qu'il est route c'est impossible normalement de rater votre A donc ça c'est la grande force de la prison d'os d'ailleurs il y a un combo aussi avec Xul c'est vous mettez le route et vous posez un petit peu la faux un tout petit peu avant un tout petit peu avant que les 2 secondes soient établies et du coup que la prison sorte comme ça vous assurez votre touche de Cuspel ça fait un bon petit poke mine de rien Xul n'est pas si manavore que ça mais comme il spam beaucoup ses compétences forcément à un moment donné la jauge de mana tombe tombe rapidement en tout cas elle tombe parce que vous allez enchaîner une vague ensuite une autre vague ensuite une autre vague ensuite une autre vague donc il y a un moment donné où la mana va devenir quand même un souci comme vous le voyez avec son kit Xul n'a pas de sustain Xul ne peut pas se régénérer en fonction des dégâts ou en fonction d'autres choses donc ça sera un palier de talent et c'est le palier 7 on va commencer par les talents au niveau 1 qui ne fonctionnent que sur l'armure d'os donc l'outil défensif principal de Xul on a pour commencer je vais parler de l'armure je ne sais pas est-ce que je commence par le général on va commencer par le général on va commencer tout simplement par la répercussion répercussion c'est le talent offensif par excellence au niveau 1 qui vous permet de faire énormément de dégâts puisqu'à l'expiration l'armure d'os inflige au héros adverse proche un montant de dégâts équivalent à 12% du maximum de points de vie donc inutile de vous dire que quand l'armure d'os soit est détruite soit expire ça fait boum ça fait bim bam boum et l'ennemi en face il a pris cher 12% du maximum de PV c'est énorme c'est des stats des valeurs qui sont monstrueuses donc bien sûr c'est pour ça que pendant très longtemps c'était le niveau 1 de Xul maintenant Xul a deux autres talents qui sont pas dégueulasses parce que le premier talent qui a été le plus joué pendant très longtemps ça a été l'ombre tant que l'armure d'os est active Xul esquive toutes les attaques de base en contrepartie d'une augmentation du temps de recharge de 10 secondes à la toute sortie de Xul il n'y avait pas les 10 secondes de plus ça a été même monté jusqu'à 20 secondes avant le rework pour calmer l'ombre parce que c'était devenu trop fort en même temps vous avez une armure d'os et en plus vous avez une esquive c'est vraiment vraiment fort donc l'ombre reste très bonne s'il n'y a vraiment que des auto-attaques en face après il ne faut pas oublier qu'au lieu de 30 secondes de céder c'est 40 secondes donc c'est quand même pas rien ensuite vous avez l'entrave talent personnellement que j'adore très utilitaire si vous manquez de contrôle puisque l'entrave c'est tant que l'armure d'os est active les ennemis proches sont ralentis de 35% pendant une seconde porter une attaque de base un héros ralenti immobilisé ou étourdi réduit le temps de recharge d'armure d'os de 2 secondes donc ça c'est aussi très fort ça fait que vous avez potentiellement plus souvent votre armure d'os étant votre seul véritable outil défensif c'est pas mal de l'avoir plus souvent donc ça dépend un petit peu je dirais de votre compo si vous avez déjà beaucoup de contrôle c'est vrai que ça peut faire aussi l'occasion d'aller plus dans la mêlée et du coup de vous servir de l'entrave mais peut-être que si vous avez déjà beaucoup de contrôle la répercussion est bien si vous avez besoin de cesser l'entrave est excellente donc on va partir sur l'entrave moi personnellement parce que j'adore niveau 4 alors le palier 4 de Xul c'est un palier qui est très fort honnêtement c'est un excellent palier tout est fort sur Xul au niveau 4 donc ça va vraiment dépendre un petit peu de vos préférences je ferai des builds un peu académiques prédéfinis à la fin mais tout est viable et il peut y avoir des hybridations possibles donc je vais commencer par le classique le old school je dirais build de Xul c'est les geôliers les geôliers donc c'est quoi ? ça fait que prison d'os donc votre route qui ne peut pas être ratée puisque c'est ciblé et bien génère alors attention ça ne veut pas dire que ça va toucher 100% par exemple une tracer qui s'est fait route ou un DAK qui va se faire route il va appuyer sur E et instantanément la prison est terminée mais dans tous les cas ce qui est cool avec ce talent c'est que maintenant la prison d'os génère 2 squelettes donc ça veut dire que si vous faites si vous faites route plus Qspel il y a 3 guerriers de squelettes dans un teamfight sans compter les autres héros qui peuvent être touchés par le Qspel donc ça fait pas pas mal de squelettes mine de rien c'est une quête il faut générer 80 guerriers de squelettes une fois que vous avez généré 80 guerriers de squelettes tant que les guerriers de squelettes se focalisent sur l'ennemi leur vitesse d'attaque et de déplacement sont augmentées de 40% donc ça c'est fort c'est qu'une fois que vous avez validé la quête et bien si vous mettez la prison vos squelettes vont faire 40% de dégâts enfin en tout cas ils vont attaquer 40% plus vite et en plus de ça ils vont se déplacer 40% plus vite donc ça évite le côté un petit peu où vous allez fuir les squelettes et les squelettes vont pas pouvoir vous taper là et bien ils auront de la vitesse supplémentaire et ce qui fait du coup que Xul et bien avec ses talents déjà avant c'était vraiment pas mal parce que ça permettait de faire pop des petits squelettes en PVP histoire de pas servir à rien mais maintenant en plus les squelettes qui sont invoquées explosent donc ça fait des dégâts en PVP donc ça fait pop plein de squelettes mais surtout c'est pas vraiment ce talent qui est fort c'est la synergie qu'il va avoir avec un autre talent 7 mais donc ça fait que deux de vos sorts vont faire pop des squelettes donc ça c'est vraiment cool sachant qu'ils vont s'additionner si jamais vous êtes dans une vague de sbire ils vont s'additionner avec les autres squelettes la limite c'est trois squelettes PVE mais en PVP il n'y a pas de limite ou par exemple Sanctuaires Infernaux vous allez forcément vous combattre dans des vagues de sbire et du coup faire pop des squelettes alors je rappelle les squelettes ça pop que sur les sbires pas sur les monstres par exemple les squelettes justement de Sanctuaires Infernaux donc ensuite on a le glas de la faucheuse qui avant était une quête et maintenant qui est de base elle a été nerf par rapport à la récompense de quête auparavant ça réduit le temps de recharge de la fausse spectrale de deux secondes et son coût à mana de 15 donc au lieu d'avoir 8 secondes de temps de recharge vous en avez 6 et en plus de ça au lieu d'avoir 55 de mana et bien vous n'en avez plus que 40 et ça c'est loin d'être ridicule donc c'est quand même votre principal outil de poke et de dépêche donc c'est quand même relativement appréciable d'avoir d'avoir ce sort ensuite on a la faux funeste et quels que soient les builds ces trois talents sont viables faux funeste augmente les dégâts des attaques de base de Xul de 15% chaque ennemi touché par frappe maudite donc ça ça devrait être marqué en passif il n'y a pas l'infobule avec le passif mais c'est en passif si vous prenez ce talent même si vous n'avez pas appuyé sur Z ça augmente dans tous les cas vos dégâts d'auto-attaque de 15% chaque ennemi touché par frappe maudite réduit son temps de recharge de 1 seconde jusqu'à un maximum de 12 secondes donc plus vous touchez d'ennemis avec le Z plus vous aurez de nouveau votre Z donc c'est quand même assez manavore mais ça vous permet d'être en perma Z donc perma déboeufs de vitesse d'attaque et en plus de ça perma attaque de zone donc c'est quand même pas ridicule alors moi je vais prendre les geôliers on va faire le build classique maintenant on a le palier 7 alors là c'est le palier sustain comme on vous en parlait à Surxul il y a des très bons talents nous avons tout d'abord le... alors je vais parler du mur d'ossement qui je pense sera nerf parce qu'il est très fort notamment en solo queue puisque ça augmente le nombre de points de bouclier d'armure d'osse de 35% alors l'infobule est un peu bordélique quand on dit 35% en fait c'est que ça passe de 25% des pv max à 35% là ça donne l'impression que c'est des chiffres de dingue mais ça passe juste de 25 à 35% des pv max donc vous gagnez 10 points de pourcentage mais ça reste très fort bien sûr ça reste très fort Exul gagne également 20 points d'armure anti-sort pendant sa durée donc 20 points d'armure anti-sort pendant la durée ça permet que votre shield soit protégé par potentiellement des dégâts de sort donc c'est vraiment pas dégueulasse le mur d'ossement c'est vraiment pas dégueulasse maintenant vous avez un autre talent c'est l'essence de Tragoul chaque attaque portée à un ennemi par un guerrier squelette rend à Exul 0,5% de son maximum de points de vie et 0,2% de son maximum de points de mana et là vous vous dites bah ouais c'est le talent classique de Exul si vous connaissez Exul avant vous vous dites c'est pas ouf c'est pas insane sur le papier c'est pas dingue 0,5 et 0,2 on se dit c'est pas fou dites vous c'est pour chaque squelette Exul a gagné avec son rework 200 points de vie au niveau 0 à côté de ça il a également maintenant des squelettes qui pop grâce à la faux et si vous avez le 4 grâce à la prison d'osse c'est très fort c'est très 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 fort parce que vous pouvez avoir des armées de squelettes dans les teamfights et en terme de sustain je vais vous montrer et bah c'est loin d'être ridicule c'est loin d'être ridicule je vais laisser le boss me taper un petit peu et ensuite on a la moisson de vie donc frappe maudite le Z rend Exul un montant de points de vie équivalent à 70% des dégâts infligés aux héros donc ça ne marche pas en PvE ça marche que en PvP mais 70% des dégâts infligés aux héros si vous avez pris le 4 sur le Z ça commence à faire une bonne sustain le problème du build Z je en reparlerai après mais le problème de tout maxer sur le Z c'est qu'en fait si vous êtes zoné que vous êtes blind que vous êtes aveuglé que vous êtes stun que vous êtes contrôlé ou tout simplement que l'ennemi vous bloque en fait ne vous laisse pas passer et vous kite et bien avec Exul vous n'aurez aucun dégâts et encore une fois si vous êtes blind pas de dégâts donc pas de sustain donc juste mort parce que vous êtes au corps à corps et que vous n'avez pas forcément les outils pour pouvoir rester en permanence au corps à corps donc ça marche à bas level ça souvent à bas élo ça marche les Exuls appuient sur Z il y a un petit peu l'image d'un butcher qui met sa marque les gens restent au cac et font il fait mal il fait mal il tombe pas et du coup le build Z a cette réputation d'être très efficace mais en fait le build Z ça punit très souvent les joueurs qui manquent on va dire de connaissance de jeu ou qui manquent tout simplement de mécanique après le build Z on en reparlera avant la fin ça peut être très fort dans certaines circonstances donc parlons maintenant comme je vous l'ai dit de l'essence de Tragul pour avoir la sustain je fais pop des squelettes et regardez moi cette sustain et là vous allez me dire ouais c'est impressionnant en plus ça marche sur les héros etc en fait la grande force c'est que ça marche en PvE vous faites pop des squelettes du coup sans rien faire juste en étant en monture et bien mes squelettes il tape et ça me soigne et pour un personnage qui n'a aucune sustain Zul c'est très fort et avec le reward qu'on aurait pu dire qu'il y allait avoir de nouveaux builds qu'elle allait être viable et qu'elle allait être vraiment très intéressant mais en fait l'ancien build de Zul le build classique squelette est toujours aussi fort et même plus fort qu'avant puisque votre faux fait pop un squelette votre E fait pop un squelette et en plus de ça vous avez gagné plus de PV donc les 0,5% de PV max ils ont été améliorés également donc c'est vraiment intéressant et en plus c'est vraiment peu mais le gain de mana ça reste toujours ok c'est toujours un petit peu de mana récupéré quand vous faites des rotations vous ne pouvez pas être home c'est quasiment impossible niveau 10 maintenant alors on a deux ultimes dont un qui est vraiment très très efficace c'est les machquelettes machquelettes il a même été nerf tellement il était joué mais ça reste toujours le meilleur temps de recharge 90 secondes donc évidemment c'est long invoque une rangée de 4 matchs de givre alors c'est un sort vectoriel c'est à dire que vous devez cliquer deux fois pour indiquer dans la direction qui va partir invoque une rangée de 4 matchs de givre qui attaque les ennemis proches leur infligeant 103 points de dégâts par seconde et les ralentissent de 30% pendant 2 secondes dure jusqu'à 15 secondes donc ils peuvent durer très longtemps donc il y a un cd effectif aussi assez énervé vous voyez là je me sustain en faisant rien donc machquelettes très très fort l'intérêt de xul c'est que justement encore une fois il peut pas forcément s'approcher voilà pour pouvoir mettre une prison ça met du temps avant de pop donc c'est vrai que c'est pas toujours très facile là les machquelettes ça vous permet en fait d'aggro de très très loin donc je vais vous le montrer juste après puisque c'est l'ultime que je vais jouer ensuite on a la nova de poison 90 secondes de temps de recharge donc autant que les machquelettes ça a été amélioré puisqu'avant c'était 100 secondes au goût de 0,5 secondes libère les projectiles empoisonnés qui infligent 1380 points de dégâts en 10 secondes à tous les ennemis touchés donc là les chiffres ont l'air incroyables oh ! 1200 enfin 1400 de dégâts c'est incroyable c'est trop fort alors le problème de la nova de poison étant donné que c'est des dots par exemple si un héros appuie sur la stase il ressort de la stase il a plus de dégâts il a pas pris de dégâts puisqu'il a plus de poison ça coupe les poisons vous rentrez dans un bunker vous sortez ça coupe les poisons donc le dot la nature du dot fait que c'est pas forcément toujours très 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 incroyable et surtout il y a le projectile l'incantation est très longue le projectile est très lent et là vous voyez Arthas bah il l'a pas pris il l'a pas pris alors que bah voilà il bouge pas et du coup ça vous force à optimiser donc vous jeter dans la mêlée pour pouvoir potentiellement le faire et vous avez l'incantation donc vous pouvez vous faire cancel sur l'incantation et même comme ça bah vous êtes dans le teamfight vous avez fait ça et vous voyez là ok je fais des dégâts mais le mec en fait pendant ce temps moi je suis au corps à corps et potentiellement je suis mort pour avoir fait ça donc la nova de poison c'est pas si simple à jouer que ça ça peut être fort mais ça demande quand même une certaine ça demande quand même on va dire un certain setup par exemple avec des contrôles dans votre équipe qui sont assez forts et que vous puissiez vous approcher potentiellement et que l'ennemi ne puisse pas se split et même comme ça c'est quand même difficile parce que vous avez les machquelettes et là je sais que les machquelettes quand c'est marqué on se dit 103 points de dégâts ouais ça fait 0 dégâts la nova de poison ça fait mal comme je sais que les machquelettes les gens ont tendance à sous-estimer les dégâts je vais juste vous montrer le sort vous voyez vous cliquez une fois et ensuite vous indiquez l'orientation donc ça permet en fait de contrôler l'ennemi parce qu'il va être ralenti vous allez pouvoir vous allez pouvoir le slow le perma slow lui faire masse dégâts et pour trouver une engage par exemple sur un flank vous passez sur le flank et vous claquez les ultimes et bien ça peut être très fort ça permet également et bien d'aller sous les forts ça fait beaucoup de fois fort mais vous pouvez tout simplement aller sous les forts par exemple en aidant puisque les tours vont focaliser les machquelettes qui sont quand même assez tanky plus les guerres à squelettes que vous allez faire pop ça peut permettre de vraiment d'aller plonger sous les structures ennemies mais bon surtout c'est l'arrivée sur un flank vous mettez ça les ennemis vont être ralentis vont faciliter l'engage pour pouvoir attraper avec le piège c'est vraiment pas mal alors maintenant on se dit oui bon c'est surtout utilitaire malgré les dégâts sont pas là ok je vais mettre des machquelettes ici donc on l'a vu nova de poison c'est 1381 points de dégâts après potentiellement sur plusieurs personnes je suis d'accord mes machquelettes on va laisser parce qu'on a pas l'impression comme ça que les dégâts sont dingues etc ça monte très vite ça monte très très vite alors là vous allez me dire ils bougent pas etc ouais mais d'un autre côté des ennemis qui peuvent pas forcément bouger il y en a beaucoup et vous voyez que alors évidemment c'est dans la boutique ça sous-entend que les machquelettes restent en vie après la plupart des ennemis pensent pas forcément à taper les machquelettes mais dans tous les cas les stats sont quand même loin d'être ridicules je suis d'accord que les dégâts c'est secondaire c'est surtout l'utilitaire que ça apporte pour protéger votre équipe ou pouvoir engager mais dans tous les cas les dégâts sont présents la vitesse d'attaque des machquelettes n'est pas dégueu en plus ça slow donc forcément il va pouvoir mieux plus facilement auto-attaque donc c'est vraiment vraiment pas dégueu niveau 13 alors là le niveau 13 on a aussi un palier très intéressant pour Xul entre eux qui se partage pour moi entre alors sauf si vous jouez build Z où là la vitesse d'attaque va être bien mais sinon ça se joue entre deux talents vous avez la faux après un délai et pourtant moi j'y trouve vraiment ce sort enfin la mécanique encore une fois n'est pas ouf mais c'est vrai que pour avoir testé le perso c'est vrai que c'est trop fort avec le temps avec le temps c'est indispensable puisque l'écho de mort après un délai de 1,5 seconde une fois lancée la fausse spectrale ça invoque deux faux supplémentaires donc tout simplement ça a l'air voilà ça refait pop des faux et comme vous le voyez ça fait pop même ces faux là font pop des squelettes donc très 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 fort puisque vous pouvez potentiellement et bien avoir ma squelette de présent et ça avec le retour vous pouvez avoir potentiellement une armée de squelettes dans les teamfights sans compter la prison plus les mages vous pouvez avoir une armée absolument incroyable par exemple là je fais ma squelette vous voyez il y a une armée de squelettes sur le pauvre Arthas et il se fait découper et je suis qu'un gzul sans les dégâts en pourcentage PV et pourtant vous voyez il a super mal donc ça c'est vraiment vraiment cool pour le coup la faux c'est très 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 fort c'était déjà très fort maintenant que ça fait pop des squelettes c'est encore meilleur on a ensuite l'amplification des dégâts ça augmente la durée du route de 0.25 donc je rappelle c'est 1.75 le route donc ça fait passer le route à 2 secondes un route de 2 secondes ciblé c'est quand même loin d'être ridicule et en plus de ça ça réduit l'armure de l'ennemi donc l'armure générique physique et magique de 25 points donc c'est vraiment très bon aussi maintenant je pense vraiment que l'écho de mort est trop trop fort sauf si vraiment vous avez besoin d'améliorer le burst de votre équipe par exemple imaginons que Zulchromie c'est vrai que la vulnérabilité sur la prison peut être très très forte mais en dehors d'un combo spécifique je pense quand même que l'écho de la mort est trop fort dans votre kit donc sauf voilà encore une fois avec un combo sinon à mon sens la faux est excellente par exemple si vous jouez avec double mage pourquoi pas pourquoi pas le draft s'est mal passé vous êtes avec Liming et Chromie pourquoi pas par exemple servir des contrôles et donc le route plus longtemps comme ça ça permet à Chromie et Liming de faciliter les dégâts potentiellement surtout que vous aussi ça va augmenter les dégâts de votre faux ça va augmenter les dégâts des squelettes etc ça marche aussi pour vous bien sûr et donc l'injection multipoint le Z qui augmente la vitesse d'attaque de Xul cumulable jusqu'à un maximum de 75 donc à chaque fois que vous touchez avec votre Z vous augmentez votre vitesse d'attaque niveau 7 donc évidemment qui synergise avec les points de vie et les dégâts bien sûr niveau 16 Xul voit le palier très très fort de Xul avec que des bons talents c'est vraiment un crève coeur le 16 parce que c'est que des bons talents je vais commencer par la lance d'os le classique inactivable qui inflige 504 points de dégâts aux ennemis donc c'est très fort et ça a 12 secondes de temps de recharge mais surtout la lance d'os c'est un nouveau sort qui a quand même une très bonne portée et qui vous permet eh bien d'atteindre des ennemis très loin donc ça vous fait un nouveau sort c'est complètement un nouveau sort sur Xul et qui vous permet eh bien d'ajouter sur le burst imaginons que vous avez mis la prison sur quelqu'un hop là vous lui mettez la lance d'os et voilà ça lui fait ça lui fait des petits dégâts l'intérêt c'est qu'avec 12 secondes de CD vous pouvez l'utiliser pour le PVE bien sûr en ayant je vais rafraîchir l'effort et je vais ramener les squelettes mais ça fait permettre aussi d'améliorer votre wave clear et ça vous fait du poke à distance et comme on l'a dit Xul ne peut pas forcément rentrer dans la mêlée facilement eh bien vous voyez vous avez des outils de poke à longue distance on se rapproche pour essayer de faire amener les faux vous voyez le wave clear est quand même très rapide donc ça c'est vous voyez la quête 4 elle est quand même très rapide à stack donc au final la lance d'os c'est vraiment très intéressant pour Xul parce que c'est un nouvel outil indispensable dans son kit où il ne peut pas forcément toujours s'approcher au kak donc c'est encore une fois très fort on a ensuite la mutilation les héros adverses touchés par la fausse spectrale ou les gars et squelettes sont ralentis de 40% pendant 2,5 secondes donc encore une fois si votre équipe manque cruellement de contrôle la mutilation c'est bien parce que ça permet du coup que la faux qui fait pop des squelettes ralentit le mec donc les squelettes ensuite peuvent taper plus facilement donc ils ralentissent l'ennemi donc leurs explosions et leurs dégâts vont toucher plus facilement l'ennemi donc potentiellement même si vous n'avez pas pris le 7 mais potentiellement ça va vous augmenter votre sustain et votre égène de mana donc c'est fort bien sûr la mutilation c'est fort surtout avec la triple faux évidemment si vous ne jouez pas triple faux c'est un peu moins fort quand même mais avec la triple faux vous pouvez perdre ma slow des adversaires donc c'est quand même assez cool ensuite on a l'affaiblir qui voit un debuff encore une fois les dégâts infligés aux héros adverses touchés par la frappe maudite et les guerriers squelettes sont réduits de 40% pendant 3 secondes alors la force c'est surtout de pouvoir debuff par les guerriers squelettes pas forcément pour le Z parce que le Z tout mettre encore une fois sur le Z de corps à corps des fois ça ne marche pas mais faire en sorte que les guerriers squelettes debuffent les ennemis de 40% ça pour le coup c'est très intéressant donc le 16 c'est vrai que c'est un crève coeur parce que les 3 talents sont très très forts donc encore une fois là vous faites ça même si j'ai pas la lance d'os et que j'ai ça vous voyez les squelettes vont debuff le hard-ass de 40% donc imaginez contre un Malganis ça veut dire moins de vol de vie ça veut dire moins de PV c'est très fort très très fort Illidan par exemple il va avoir ses dégâts en moins donc aussi de la sustain en moins donc c'est pas ridicule c'est pas ridicule après on a la lance d'os pour le burst niveau 20 et encore une fois le niveau 20 il y a des très bons talents on va commencer par la blessure mortelle blessure mortelle ça réduit les soins que reçoivent les héros adverses touchés par la fausse spectrale de 75% alors j'avoue je commence par un talent qui est un peu plus situationnel mais c'est un anti-heel et les anti-heel c'est jamais mauvais c'est très fort alors moi j'adore ça surtout contre des Alexstrasa des trucs comme ça où il y a des grosses fontaines de soins même contre de la Morales des trucs comme ça il y a énormément de heal la blessure mortelle instantanément vous mettez ça sur l'ennemi potentiellement il y a toute l'équipe ennemie qui peut voir 75% de points de vie en moins enfin de soins en moins et ça marche sur leur propre sustain contre Malganis encore une fois très très fort donc la blessure mortelle ça marche contre quasiment tout mais d'un autre côté je le préconiserais contre vraiment des héros qui jouent beaucoup sur la sustain ou contre des supports de type fontaine de soins ensuite il y a un talent que j'adore c'est les écrits de Kalan pourquoi ? chaque fois qu'un guerrier squelette inflige des dégâts le temps de recharge des capacités héoriques de Xul sont réduit de 1,5% donc ça veut dire que les matchs squelettes ont 90 secondes de CD avec ce 20 potentiellement ça a 40-30 secondes de CD voire moins donc moi ça j'adore parce que les matchs squelettes c'est quand même quasi indispensable dans le kit de Xul et j'ai passé des teamfights parfois un petit peu long des teamfights par exemple d'une dizaine de secondes où mes squelettes j'en ai tellement fait pop avec le nouveau Xul que j'ai pu lancer 3 matchs squelettes dans un teamfight donc ça c'est vraiment très fort alors c'était un fight qui avait quand même un petit peu duré mais pour le coup deux fois ça arrive assez facilement on a ensuite alors il ne faut pas oublier que maintenant ça marche aussi pour l'armure d'os avant ça ne marchait pas pour l'armure d'os maintenant ça marche aussi pour l'armure d'os donc ça réduit de 1,5% le retour de l'armure d'os donc avoir encore plus d'armure c'est quand même très efficace donc ça combo très bien avec l'entrave évidemment puisque vous avez déjà une réduction de CD et ça combo bien sûr très très bien avec l'ombre et la répercussion aussi qui n'ont pas justement qui ne bénéficient pas d'une réduction de CD ensuite on a les matchs squelettes améliorés qui augmentent le ralentissement des matchs de 20% donc on monte à 50% si je ne dis pas de bêtises c'est à 50% de slow sur les auto-attaques des matchs squelettes qui tapent à distance donc c'est vraiment pas dégueu et en plus de ça toutes les 5 fois que la fausse spectrale touche les héros adverses elle génère un match de givre au lieu d'un guéris squelettes à leur emplacement et ça c'est loin d'être ridicule c'est vraiment vraiment pas mal parce qu'avec la triple faux vous pouvez assez aisément stacker vos faux et ensuite ça fait pop un match squelette qui slow l'ennemi de 50% ce qui profite aussi du bonus et il tape à distance donc c'est vraiment pas mal c'est vraiment vraiment pas mal et en plus avec votre prison vous allez faire pop un squelette normal donc ça vous fait une petite armée de morts vivants c'est quand même vraiment pas mal ensuite on a la nova de poison améliorée qui est quand même situationnelle de base la nova de poison vous ne pouvez pas la prendre tout le temps et même si vous la prenez nova de poison rend un montant de point de vie égal à 50% des dégâts fligés et sa durée est augmentée de 50% le fait que ça soigne c'est vraiment pas dégueu parce que souvent c'est une prise de risque sur la nova de poison donc si vous manquez de sustain c'est vrai que le visage jondariel peut être très fort donc voilà pour ce qui est des talents de xun maintenant on va parler un petit peu des builds alors personnellement mon build que je conseille qui probablement sera pas autant nerf enfin je pense vraiment qu'il y a des builds qui vont être nerf mais celui là à mon avis ne sera pas nerf donc c'est plus viable je dirais sur le long terme c'est le build classique à l'ancienne le old school qui marche toujours aussi bien avec triple faux lance d'os et au 20 vous prenez ce que vous voulez écrit de calane blessure mortelle ou les machquelettes moi je prends écrit de calane très souvent donc voilà le build que je conseille et que je joue personnellement j'adore après au 1 vous pouvez évidemment moduler entre tout ça mais c'est très intéressant donc personnellement au 1 je joue soit répercussion soit entrave mais là vous avez un build qui vous permet d'avoir de tout de la sustain du contrôle de l'utilité pour votre équipe du burst du dps vous avez vous avez plein de choses on va dire vous avez plein de choses vous voyez cette armée de squelettes bon là c'est avec le temps de recharge mais malgré tout l'armée de squelettes est énorme donc ensuite vous avez le build un peu plus basé sur la faux qui est pas dégueulasse qui est un nouveau build on va dire parce qu'avant c'était tout joué sur la faux c'était pas terrible donc là on s'en fout je vais changer je vais mettre répercussion prenez la faux au 4 pardon au 7 vous prenez ce que vous voulez ça marche aussi avec Tragoul parce que plus vous avez de faux plus vous avez de faux on pourrait se dire comme t'as pas les squelettes au 4 le Tragoul ça sert à rien maintenant la faux fait pop des squelettes donc le Tragoul est viable avec un build faux tout simplement donc du coup j'aime bien aussi ce build j'ai essayé un petit peu c'est sympa donc potentiellement avec Tragoul ma squelette écho de la mort alors au 16 c'est pas parce que vous jouez faux que vous êtes obligé de jouer faux avec mutilation mais c'est quand même pas mal après il y a la lance d'os malgré tout et au 20 blessure mortelle ou écrit de Kalan encore une fois c'est juste pour le coup c'est pas académique c'est un build squelette un build squelette avec des talents différents parce que vous pouvez par exemple partir faux funeste malgré donc là je vais lui montrer d'ailleurs vous pouvez totalement partir sur un autre build qui à mon avis ne marche pas forcément de ouf à haut niveau mais qui fonctionne en solo queue mais en solo queue au niveau malgré tout elle peut marcher au 4 ce que vous voulez Glade la Faucheuse faux funeste là on va partir faux funeste et là c'est pas build Z c'est mur d'ossement avec l'augmentation de l'armure d'os les machelettes au 13 la triple faux au 16 lance d'os ou mutilation comme vous préférez mais après c'est vrai que la faux qui ralentit ça permet de faire proc l'entrave mais ça veut dire que vous puissiez auto attaque donc au 16 ce que vous voulez les 3 sont bien on va prendre mutilation pour montrer que ça peut totalement varier et au 20 écrit de Kalan par exemple et là vous avez un build où vos auto attaques font plus mal et surtout et bien vous pouvez réduire le temps de recharge de manière assez considérable regardez la réduc la réduc est vraiment intéressante et vous avez à la fois un build très tanky ça vous permet également d'avoir plus souvent l'armure d'os donc plus de tankiness vous avez un petit peu de tout du contrôle de la tankiness c'est assez cool maintenant le build le moins on va dire le moins le moins viable enfin le moins viable le plus situationnel mais qui peut être très 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 fort c'est un build totalement full faux avec le build Z donc là au 10 pareil ma schquelette pour permettre de Z parce que je sais que souvent à bas niveau c'est Z plus nova de poison mais si vous voulez jouer le Z vous avez encore plus intérêt à jouer ma schquelette pour que l'ennemi soit bloqué et que vous puissiez le perma Z au 13 la faux puisque ça va augmenter votre vitesse d'attaque et là au 16 vous pouvez jouer ce que vous voulez lance d'os affaiblir mutilation ce que vous voulez encore une fois mais bon on va partir sur on n'est pas obligé de jouer Z au 16 ça ne en fait ça ne synergise pas forcément dans le build de Z bon là c'est un artas donc il réduit ma vitesse d'attaque mais comme vous voyez plus ça avance et plus j'augmente ma vitesse d'attaque et vous avez vu quasiment tout de suite en le Z et comme ça marche aussi en PVE vous voyez je peux faire ma Z en ennemi en touchant un maximum de monde donc on va prendre la lance d'os pourquoi pas et au 20 blessure mortelle ou écrit de calane ou amélioration là je vais prendre la blessure mortelle par exemple l'intérêt ça va être contre une équipe qui va énormément se stacker et bien vous voyez je vais taper très 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 vite et surtout avec le 7 je me soigne aussi en fonction des dégâts reçus et j'augmente avec le 13 ma vitesse d'attaque donc ça a un côté très kikou qui fonctionne en mode ah bah oui dans un teamfight je peux faire des trucs de fou parce que je tape je tape je tape et je me soigne comme un débilos et comme vous le voyez ça sous-entend que je dois pouvoir perdre ma Z sans rien faire donc ça veut dire que l'ennemi il reste au corps à corps comme un débilos ce qui va pas forcément toujours arriver mais après bien sûr il est impressionnant ce build alors en quoi ce build peut être monstrueux bah contre bien sûr à Baello des ennemis qui bougent pas qui ne kite pas donc qui ne reculent pas qui n'essayent pas de jouer sur le fait que vous avez peu de mobilité contre des ennemis qui pensent pas enfin qui restent vraiment au corps à corps contre vous ou qui ne pensent pas justement à cette connaissance de jeu et du coup c'est un peu le build que je nomme retard parce que c'est soit ça marche et ça explose tout le monde soit ça sert à rien et très souvent c'est inutile à quel moment le build Z peut être monstrueux contre des persos qui vont beaucoup notamment corps à corps avec des clones donc je pense à qui je pense à Samuro parce que Samuro vous pouvez être le meilleur Samuro du monde contre un Xulbile Z c'est injouable injouable déjà votre Z réduit la vitesse d'attaque donc Samuro ça réduit ses dégâts votre Z vous soigne les images miroirs il est obligé de les utiliser pour vous DPS donc plus vous touchez de monde avec le 13 plus vous augmentez la vitesse d'attaque plus vous vous soignez c'est injouable vous tuez à la fois le vrai Samuro et ses images miroirs donc le Samuro ne peut pas swap sur les images miroirs en mode ah t'as tapé celui-là bah moi j'étais pas là j'étais pas le vrai vous tapez les images miroirs et le Samuro c'est injouable pour Samuro c'est le build Samuro ne peut rien faire c'est le build Samuro ne peut rien faire surtout que Xul si vous jouez un autre build le Samuro va vous gank etc très facilement par exemple le Samuro vous mettez une prison il appuie sur A la prison elle a disparu il n'y a plus de prison donc potentiellement il peut totalement vous outplay et avec le build Z Samuro ne peut rien faire donc c'est vraiment ultra strong contre Samuro d'autres situations vous allez par exemple avoir un double support on l'a vu ce genre de build en main tank Xul où vous aviez un double support pour vous faciliter je dirais la possibilité de mettre des dégâts et là vous devenez une espèce de ce qu'on dit Xul tank mais en fait c'est plus Xul tank comme il a deux supports derrière lui c'est plus Xul Illidan ou Xul Butcher où vous allez rentrer dedans et taper tout le monde et faire super mal tout en ayant un bon wave clear bien sûr donc ça c'est la force du build Z mais c'est quand même comme vous le voyez soit ça demande du double support soit ça demande une équipe qui puisse énormément bloquer l'adversaire ou tout simplement des héros qui vont vous dive et des héros corps à corps qui vont vous dive et là le Z sans trop de contrôle on va dire et là vous mettez Z et vous soignez donc c'est pas si courant que ça donc voilà pour ce qui est des builds de Xul pensez j'en ai déjà parlé pour le tips mais pensez à mettre la prison pour faire proc le Q-spell pour assurer votre touche de Q-spell n'oubliez pas que Xul si vous rentrez dans un teamfight un peu n'importe comment vous allez mourir donc malgré qu'il ait été renforcé au niveau de sa tankiness vous allez quand même mourir donc ne l'oubliez pas et c'est pour ça aussi que les mages squelettes sont très très forts donc voilà pour ce qui est de Xul n'oubliez pas aussi quand vous jouez à Xul ou contre lui n'oubliez pas que les les squelettes enfin les les sbires qui meurent font pop des squelettes donc potentiellement vous pouvez aller dive très loin sous les forts puisque vous voyez je fais un Z et là les squelettes prennent l'aggro sur le fort sur les tours donc pas de soucis donc voilà pour ce qui est de Xul j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé notamment avec le rework donc plein de bisous n'hésitez pas à liker poser vos questions est-ce que j'aurais oublié des points n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire vous abonner à la chaîne youtube etc etc merci à vous passez une bonne journée une nuit on s'en fiche un petit peu mais en tout cas n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de commenter j'en ai déjà parlé vous avez le twitter le facebook que vous pouvez suivre évidemment c'est que la chaîne twitch bien entendu pour suivre tous les streams et vous avez également le site avec les actus tous les liens qui conviennent et également le discord voilà plein de bisous on s'en fiche